Bienvenue à tous dans cette nouvelle Review Collector News. Aujourd'hui on a le plaisir de vous faire découvrir une nouvelle figurine. Cette fois ça change un petit peu des grosses productions puisqu'il s'agit d'une figurine handmade par le studio Noxtern. Vous aurez reconnu donc l'Homicidial Maniac qui est librement inspiré du personnage du Homelander dans la série The Boy. Donc fabriquée à peu près 50 exemplaires, cette figurine donc 25 en régulard et 25 en deluxe. Nous on a eu la chance de récupérer la deluxe avec quelques items supplémentaires pour vous faire découvrir cette nouvelle création qui est à la fois pleine de bonnes surprises et à la fois remplie de gros défauts. Parce qu'effectivement c'est une très très belle pièce mais qui a malheureusement pour elle les défauts de ses qualités. Donc c'est l'une des premières figurines du Homelander qui sort. Aujourd'hui que ce soit en petite ou en grosse fabrication, en officiel ou en non officiel. Donc c'est un plaisir de vous la faire découvrir. Comme vous pouvez le voir au niveau du packaging, ils ont fait quand même quelque chose de plutôt bien. Donc quand on reçoit la boîte on est déjà content de ce qu'on va découvrir, on est impatient. Malheureusement quand on ouvre la boîte, il ne faut pas regarder tout de suite le Hitsculpt. Il faut vraiment prendre son temps parce que sinon vous risquez de prendre une claque. Et ce n'est pas forcément une claque dans le bon sens. Et encore on ne parle même pas du Hitsculpt à proprement parler mais du Pent. Enfin bref, ça on vous le fera découvrir après. Pour le moment on fait un petit tour de la boîte comme vous disiez, qui reprend quand même les codes du Homelander. Donc drapeau américain, aigle, bande rouge et blanche, personnages, derrière les Cast & Crew. Voilà, on va vraiment détailler ça plus particulièrement avec vous. Mais là c'était vraiment faire un petit point, présenter la bête. Et là on va vraiment passer aux choses sérieuses. Donc au niveau de la box, comme vous pouvez le voir, c'est une box qui est relativement bien faite. On a le nom, donc Homicidial Maniac, qui reprend du coup les codes et les fontes de la série. Donc One 6 Collectible figure. C'est une figurine au format 1 6ème. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez le N de Noxtern, l'autocollant pour la version Deluxe. Sur le côté Homicidial Maniac, franchement ça c'est vrai qu'au niveau du design de la box, ils ne nous ont pas blagué avec nous. Ils nous proposent vraiment quelque chose de très sympa. Vous voyez cet aspect Homicidial Maniac qui reprend vraiment les codes. Derrière vous avez donc de nouveau Homicidial Maniac. Donc la figurine c'est la NXT-002. Apparemment ils en ont déjà sorti une. Vous avez donc aussi des warnings, comme d'habitude. Forcément le Cast and Crew. Et enfin on reprend encore une fois le logo Homicidial Maniac. Voilà la boîte, ils ont vraiment bien bossé dessus. C'est une très belle boîte, bien réalisée. Donc sur le côté vous avez encore Noxtern avec le drapeau américain. Vous avez un petit sticker pour fermer la boîte. C'est une très belle boîte par contre elle est vraiment lourde. On voit que dedans ça n'a pas plaisanté. Il y a de quoi remplir. Et puis devant bien entendu vous avez l'ombre du Homelander avec son fameux aigle. Qui le représente parce qu'il l'a un petit peu partout sur sa ceinture. Donc quand on ouvre la box, la première chose qu'on tombe, c'est un certificat d'authenticité. Donc qui prouve que voilà, elle a vraiment été réalisée par Noxtern. Donc nous on a le numéro 33 sur 50 en deluxe. Donc c'est une belle pièce derrière. Vous avez une petite protection, un espèce de petit cover qui reprend exactement la même image que la boîte. Donc quand on soulève la mousse. Attendez, on va essayer de bien placer la box pour que vous puissiez avoir un bon visuel sans forcément vous spoil. Là il me semble que ça peut être pas mal. Voilà, donc on enlève la mousse. Donc là vous avez tout de suite la figurine qui est présente devant vous avec des petits sachets anti-humidité. Ça c'est toujours bien, ça évite que ça pourrit si ça traîne trop. Donc ensuite on va les enlever. On va essayer d'enlever le premier étage pour vous montrer le deuxième étage. Mais apparemment la mousse, voilà, elle a été faite en plusieurs parties. Donc on est obligé d'enlever les parties de mousse d'abord. Donc on va essayer de soulever sans trop vous spoil. Donc vous voyez déjà un petit peu la figurine. Donc voilà, hop, on va essayer d'attraper aussi la partie en bas qui couvre le deuxième étage. Voilà, on l'a eu, on enlève tout ça. Comme ça on peut attaquer directement avec le deuxième étage qui comporte un petit peu les accessoires et le stand. Donc le stand, un stand classique, hein, comme vous pouvez le voir, voilà, un stand assez classique. Donc qui est rangé là, avec le Guamlander, la tige. Et vous avez donc deux paires de mains, des mains ouvertes, des mains fermées. Et dans le sachet, donc, alors il me semble que ça doit être la bouteille de lait. On va regarder ça tout de suite. Alors on déplie, ah, ouais, c'est ça, voilà. Voilà, c'est la bouteille de lait. Donc là déjà, on va déballer tout ça, mettre tout ça à plat. On va faire un petit check-up et voir si ça vaut vraiment le coup. Donc au niveau des objets, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est tout ce qu'on avait. Donc on commence par le stand. On a un stand classique avec un aigle qui représente un petit peu l'emblème du Guamlander. Bon, c'est collé, hein. C'est assez banal, c'est assez basique, mais ça servira largement. Tout ce qui s'intéresse, c'est la figurine, le stand, on s'en fiche. Vous avez forcément la tige qui va avec, hein, que vous pourrez mettre. Donc à côté de ça, donc, vous avez la bouteille de lait. La bouteille de lait qui est plutôt bien réalisée, hein, donc avec du lait, parce qu'on sait que le Guamlander, ou du coup, pour le cas, l'homicidial maniaque, adore boire du lait. Donc vous avez de quoi boire au niveau du personnage. Donc là, vous avez plusieurs mains, des mains ouvertes. Alors les mains, par contre, sont plutôt bien réalisées, hein, que ce soit au niveau du sculpt ou du paint, c'est plutôt bien fait. Voilà, on reconnaît les gantages, on a la texture. Bon, peut-être un peu trop brillant, mais voilà, non, non, les mains sont très très bien réalisées. Là, vous avez une deuxième main, donc, pour tenir, du coup, la bouteille de lait. Donc voilà, les mains sont bien faites, hein, les formes des mains, les tailles, tout est vraiment... C'est bien fait, on a vraiment le gant du personnage qu'on retrouve dans la série. Donc de ce côté-là, il n'y a absolument rien à redire. C'est vraiment top, elles sont vraiment bien faites, hein. Donc vous avez après une main ouverte pour... Comme s'il était en train d'essayer d'invoquer un pouvoir, ou de graber, comment dire en anglais, quelque chose. Comme s'il essaie de montrer sa détermination, sa rage. Donc c'est une très très... Mais toutes les mains sont bien réalisées, vraiment, hein, au niveau du sculpte ou même du paint, c'est vraiment très propre. Enfin, vous avez une dernière main, donc pour faire un salut, hein, comme vous voulez, une main droite, avec toujours le même gant, les doigts. Donc, toujours cet effet, malheureusement, plastique, mais c'est une très belle main. Avec, vous pourrez faire, par exemple, le salut, hein, comme vous pouvez faire. Ou vous pourrez éventuellement faire un autre salut, un peu différent, un salut que tous les Français reconnaîtront. Forcément, le salut Miss France. C'est l'un de mes saillons préférés, le salut Miss France. Donc voilà, c'est une... Il y a très peu d'objets, très peu de choses, mais il y a suffisamment, en fait, que le Hormlander, de toute façon, c'est un super-héros, hein, il n'a pas d'accessoires, il n'a rien. Donc on a quand même de quoi voir venir, on a de quoi faire quelques poses sympathiques. Donc là, on va attaquer un peu au niveau de la figurine. Donc la figurine, la réalisation est pas trop mauvaise, hein, on est sur un body Fissan, donc un body entièrement en silicone. Donc au niveau des bottes, c'est plutôt bien sculpté, malheureusement, le paint, il n'est pas foufou, même si, de toute façon, ça sera un problème récurrent de la figurine. Mais le sculptant lui-même, la création est plutôt bien, les bottes sont accurate, les logos, tout est accurate, c'est vraiment bien fait, hein. Donc il y a de ce côté-là, on n'a rien à redire, mais c'est malheureusement le paint qui est un peu le défaut. Donc au niveau de la tenue, pareil, la tenue, elle est... Voilà, c'est l'un des points forts de la figurine. Ils ont fait une super belle tenue, la combi, elle est vraiment impeccable, avec la ceinture et tout, c'est vraiment très, très, très bien fait. On va faire un petit point sur la stature pour vous montrer l'aigle et tout, ça va dans le détail, donc c'est plutôt correct, c'est en plastique. Vous avez aussi, donc, les manches, vous avez une autre paire de mains fermées, du coup, hein. Donc là, vous voyez, nous, la figurine a reçu un léger dommage, forcément, quand ils ont voulu la mettre sur le Fissan, ça n'a pas forcément accroché. Donc vous avez les épaulières, donc, toujours en tête d'aigle, avec cet effet doré qui est plutôt bien fait. Donc vous avez le torse, on voit bien en dessous, on sent vraiment le body silicone, c'est agréable. Et du coup, l'autre épaulière en aigle, et de nouveau, encore, les manches sont bien faites, hein, tout est bien réalisé. Donc là, on va regarder un petit peu à l'arrière, donc, voilà, c'est du handmade, malheureusement. C'est de la colle, hein, je vous rassure, on a réussi à l'enlever juste après la review, donc c'est pas un problème. Sûrement les plus belles fesses de l'Amérique, comme dirait le capitaine, donc au niveau du dos et tout, c'est bien fait. La cape aussi est bien faite, elle n'est pas trop longue, elle n'est pas trop courte. On avait l'impression sur les visuels qu'on avait reçu que la cape était un peu courte, mais non, non, elle fait la bonne taille. Et en plus, c'est une cape qui est câblée, donc ça vous permettra de faire des effets de vent, des effets de posture lors de pose. C'est toujours appréciable, voilà, c'est un truc que moi j'apprécie, en tout cas, le câble dans la cape, c'est toujours bien. Donc là, vous voyez, on voit même les petits détails, on va essayer de faire un petit point, on voit les petits détails au niveau de la tenue. Les logos du Home Lander, que ce soit au niveau du cou ou du torse, on les a. Donc là, voilà, là, c'est le point un peu négatif, le paint de ce HS. Malheureusement, le sculpt est bon, le sculpt en lui-même est plutôt bon, mais le paint est absolument horrible. On va pas se leurrer, le paint, voilà, ça détruit la figurine, malheureusement, parce que le sculpt en lui-même est plutôt bon. C'est un sculpt original, c'est pas du Rika, ça a pas été repris par quelqu'un, vu que c'est la première qui sort officiellement, enfin, officiellement. Mais le paint des yeux, il a un regard rahé un petit peu, la couleur de peau est beaucoup trop claire. Là, on va regarder l'autre visage, donc le visage qui est bonus de la version Deluxe. Donc, pareil, l'idée est super bonne, le visage souriant, le sculpt a l'air bon, de ce qu'on voit, mais le paint est horrible. Regardez, la fabrication de la tête, tout le sculpt est vraiment bien fait, mais malheureusement, le paint, c'est une catastrophe. Que ça soit au niveau des cheveux, c'est mal sectionné, on a l'impression que c'est fait à l'arrache. Le paint, la couleur des cheveux est plutôt bonne, par contre, mais au niveau des yeux, le regard, c'est ignop, quoi. Ce regard bleu, bleu nuit, quasiment, c'est un peu triste. Donc, on va vous montrer, on va voir les deux HS côte à côte, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Donc, ça nous permet de faire un comparatif, vous verrez que le paint est exactement identique. Donc, en plus, ils ont plutôt bien bossé sur le paint, même si le paint en lui-même n'est pas top. Mais c'est, voilà, c'est fait, ça a été fait, on n'a pas deux vis de couleur de peau différente, on n'a pas deux couleurs de cheveux. Voilà, c'est vraiment bien fait, c'est des bons sculpts, mais qui, malheureusement, n'ont pas eu le paint qu'ils méritent. Et c'est ça qui est un peu dommage avec cette figurine, malheureusement. Donc, vous voyez, que ce soit de profil ou pas, on a des couleurs qui ne sont pas mauvais. Mais vous voyez, le paint à l'arrière, c'est ignoble au niveau des cheveux, c'est inacceptable. Quand c'est une figurine qui est quand même à un peu plus de 300 dollars, voilà, ça fait quand même un peu mal au cœur d'avoir un paint comme ça. Et c'est ça qui est dommage, on aurait aimé qu'il pousse un peu plus le vis. D'ailleurs, on va vous montrer quelque chose, qu'on a reçu deux têtes supplémentaires qui ne sont pas peintes. Du coup, c'est ce qu'on appelle des prints. C'est avant la fabrication des têtes, on lance une impression pour avoir un modèle qu'après, on va caster, donc faire un moule pour pouvoir le fabriquer soit en résine, soit dans une autre... Et vous voyez qu'au niveau du sculpte, c'est des sculptes qui n'ont rien à voir, et pourtant, c'est le même fabricant qui propose ça. Et on va essayer de comparer déjà le sculpte souriant avec le sculpte souriant. Ah, c'est pas le bon, on va prendre le sculpte souriant. Vous voyez, et on a l'impression que c'est pas du tout les mêmes sculptes. De toute façon, c'est des sculptes qui avaient subi déjà une première modification. Comme vous voyez, le sculpte n'est pas vraiment le même, mais le sculpte en lui-même, de base, est très très bon. Avec un excellent paint, ça ferait une figurine top. Malheureusement, on a eu ce paint-là, et c'est juste, voilà, c'est... C'est ce que c'est, quoi. C'est pas... C'est une bonne figurine. C'est pas une excellente figurine. Et pareil, au niveau des visages simples, comme vous le voyez, le paint, donc... Et la version print, la version print, elle est magnifique. Avec un vrai paint de C-357, ou de Enma Painter, ou même de Dario Barbera, on aurait quelque chose de fabuleux. Et clairement, on choisit la figure et le HS de droite. Parce que le HS de gauche, malheureusement, avec cette peinture, il est complètement mangé. Et on a le même problème, vous allez voir, quand on regarde vraiment les deux sculptes. Donc, on reconnaît quand même qu'il y a eu un travail différent sur le sculpte. Les versions qu'on a eues en print sont des versions qui vont arriver par la suite. Mais le paint... Le sculpte est beau, hein. Mais le paint est vraiment ignoble, quoi. Et là, on a le même problème. C'est-à-dire que là, on a un sculpte qui est fantastique. Et avec un bon paint, on aurait sûrement une top figurine, quoi. C'est ça qui est dommage, parce que le travail de sculpte, il est vraiment impeccable, quoi. Le sculpteur, donc c'est Michael Chan en l'occurrence, a vraiment très très bien travaillé. On reconnaît le personnage, là, sans problème. Moi, je vois que c'est Anthony Star. Ça ne me pose aucun souci, quoi. C'est l'acteur, c'est impeccable. Donc là, tout de suite, on va faire un autre petit point. On va regarder un petit peu, donc, les poses qu'on peut faire. Donc, au niveau des poses, vous avez une pose traditionnelle, une pose classique, hein. La pose du Homelander, main dans le dos, la cape un petit peu volante. Donc, c'est une pose qui permet de voir un petit peu l'ensemble. Et comme je vous dis, voilà, le costume en lui-même, il est plutôt pas mal. Même si la couleur est peut-être un peu trop claire, sachant que le personnage, son costume est quand même plus foncé. Mais la coupe du costume sur un bodyficène, en plus, entièrement s'icône, c'est top, quoi. C'est une super figurine. Mais malheureusement, ce peine du visage vient détruire l'entièreté de la figurine. L'homogénéité, on pourrait dire. Et c'est un petit peu dommage. Donc, on va essayer de vous faire d'autres poses, rassurez-vous. Mais voilà, là, ça nous permet vraiment de voir un petit peu les défauts. Vous voyez, au niveau de la musculature, peut-être aussi que le body utilisé était un tout petit peu trop massif. Donc, même si c'est un personnage qui est quand même musclé. Mais je pense que la taille en dessous, ça doit être un M34. Un M33 aurait peut-être été suffisant. Mais bon, après, voilà, ça c'est selon ce que l'artiste a préféré prendre. Et l'artiste pense, pour lui, que c'est un bon choix. Et ça reste un choix qu'on peut comprendre, qui n'est pas forcément le plus optimisé. Mais ça reste un très très bon choix. Et le costume fit parfaitement dessus. Ça, c'est vrai que c'est impeccable, ce costume-là. Donc là, vous avez la deuxième pose. Toujours la pose avec la tête un peu sadique. La boisson, le fameux verre de lait. Parce qu'on sait que cet homme-là, ce héros-là, ce méchant-là même, je ne sais pas comment l'appeler, est un amateur de lait, de lait maternel uniquement. Ça vous montre un petit peu le personnage. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre du lait de vache, du lait de chèvre. Non, 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 non. Lui, il veut du lait directement issu de la femme. Je trouve ça un petit peu limite, déjà, dans une série, parler de ça. Mais bon, c'est ce qui donne cet aspect déjanté à ce personnage qui est complètement barré, qui est complètement sadique. Donc voilà, et cette pose aussi qui pourra être une pose que vous pourriez vraiment faire. Parce que voilà, c'est une pose qui est charismatique du personnage de la série. Avec cette cape qu'on a légèrement. On essaie de faire quelque chose d'assez léger au niveau de la cape, pour pas que ça fasse un rendu trop volant. Parce qu'il est quand même là, en train de boire son lait. Enfin, il est en train de savourer son lait. D'ailleurs, on le voit à sa tête. Le lait, c'est la vie. Lui, il aurait pu faire les pubs pour les produits laitiers sur nos amis pour la vie. Hop, je vais essayer de ne pas me faire striker par le CSA à cause de ce que je viens de dire. Mais voilà, c'est une pose qui est vraiment sympa. Et enfin, on va finir par une pose traditionnelle et une petite conclusion. Donc la pose du salut. Le salut à l'Amérique. La nation à la bannière étoilée. Le rêve. God bless America. Heureusement que chez nous, on n'est pas patriote à ce point. Parce que sinon, tous nos personnages, que ce soit l'inspecteur Clouseau qu'on a vu récemment en review, auraient des capes bleu-blanc-rouge avec une baguette sous le bras et un béret. Donc, non, non, non. Mais en tout cas, ça reste une super bonne figurine. Le concept, il est top. La réalisation, elle est plutôt bonne dans l'ensemble. Mais malheureusement, le paint vient tout gâcher. Donc nous, on espère que ça va être remédié. Comme je vous l'ai dit, les prines qu'on a reçues, c'est des prines des prochains visages qui vont être imprimés. pour justement par Noxterm. Et le paint, apparemment, donc la société qui va gérer le paint, va être changé. Donc on risque d'avoir quelque chose de super sympa. En tout cas, ça reste une figurine qui peut être sympa à collectionner. Et comme on dit à chaque fois, à bientôt sur Collector News.